Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce samedi 20 août 2022 sur les Pokémon de la 7ème génération et on va parler dans cette vidéo de Gouroutan. Alors Gouroutan, qu'est-ce que c'est en stratégie ? Il possède un double type Normal Psy, alors c'est un Pokémon qui ne possède pas d'évolution et de pré-évolution. Alors Normal et Psy, c'est comparé, il y a des Pokémon qui sont mauvais à côté, puisque c'est le même double type que Girafarig, notamment. Normal Psy, il y a aussi Mélo-État, donc il y a aussi ce type. Mais Normal Psy en stratégie, c'est qu'on sait comme un mauvais type, autant défensivement et offensivement, parce qu'il réunit deux types qui sont assez moyens l'un et l'autre, donc il ne synergise pas vraiment entre eux. Le type Normal, il est très mauvais de son côté, on sait qu'il n'a jamais de synergie dans une team, puisqu'il n'a aucune vraie résistance à part l'immunité spec. Une faiblesse au type combat très gênante, qu'il fait perdre en résistance au type Psy, qui de base a une bonne résistance combat, mais il la perd à cause du type Normal. Et offensivement, le type Normal n'apporte rien, il n'apporte que son stab neutre, mais il est super efficace sur aucun type dans le jeu, donc c'est quand même pas ouf. Le type Psy de son côté est lui aussi assez moyen, il n'a pas beaucoup de résistance, et du coup il en perd une avec le type Normal, il a une immunité spec donnée par le type Normal, donc il perd une faiblesse, mais bon, il garde sa résistance à son stable, donc c'est pas très ouf. Et surtout, il a deux faiblesses gênantes au type Insect, donc à demi-tour, et au type Ténème, un type de Corrèche très populaire, et surtout la faiblesse à l'attaque Sabotage, et aussi à Kuba, une petite priorité de type Ténème, donc c'est quand même moyen. Et offensivement, ça reste assez moyen aussi, puisque ce sont en général deux types à sa portée offensivement, mais le type Psy, il a un bon coverage neutre, mais il n'est pas incroyable offensivement, et le type Normal, il n'a pas de coverage offensive, donc du coup c'est juste un stab neutre, et c'est pas vraiment plus que ça. Alors après, ils ont un excellent coverage neutre ensemble, 859 pokémons qu'ils touchent au moins sur le neutre, c'est quand même impressionnant, c'est presque 900 pokémons, mais sur le super efficace, il n'y a pas grand chose, donc du coup, offensivement, c'est pas trop exploitable. Et donc du coup, c'est assez mauvais. Alors ensuite, au niveau de ces trois talents, alors sur les trois talents, il y en a deux qui sont tout simplement inutilisables, à savoir Symbiose, qui ne fonctionne qu'en combat duo ou triple, en gros, il donne, je crois, son objet. Alors qu'est-ce que c'est, on va le dire en français ? Quand les alliés utilisent l'objet qu'ils tiennent, le pokémon leur donne l'objet qu'ils tiennent en remplaçant, je ne sais pas si c'est utile en VGC, je ne... pas en VGC, et Télépat, c'est aussi utilisable qu'en VGC, le pokémon anticipe et évite les attaques de ses alliés, donc les attaques qui touchent tout le monde en même temps. Et le seul talent qu'il doit être obligé d'utiliser, du coup, c'est attention qu'il immunise aux flinch et intimidation, mais c'est vraiment pas incroyable, pardon. Ensuite, au niveau de ses statistiques, alors sur le plan offensif, bon, 61 attaques, évidemment, c'est très très nul, ce qui est un peu dommage parce qu'il a quelques attaques physiques, mais passons. Sur le plan spécial, il a 90 attaques spéciales, qui est moyen quand même, c'est-à-dire qu'il est obligé de se set-up un petit peu, il est obligé de se placer avant de pouvoir faire d'assez bons dégâts, donc voilà, ça reste facile à anticiper. Sur le plan du bulk, il a quand même un bon bulk, surtout sur le spécial, il a 110 en sph, 90 en PV, un moins bon bulk physique avec seulement 80 en défense, mais bon, c'est pas non plus un mauvais bulk. Par contre, la vitesse est très mauvaise, il n'a que 60 de vitesse, et ça, c'est difficile à justifier pour un Pokémon plutôt offensif, on va dire. Voilà, c'est quand même compliqué, il est un petit peu trop long. Alors, sur le plan du movepool, alors on va commencer par le plan offensif. Alors, sur le plan offensif, il n'a pas énormément de trucs, mais globalement quelques trucs quand même. Alors, sur le plan du type Psy, il a Psycho, le célèbre stable, Choc Psy pour toucher la défense physique d'un Pokémon, donc c'est la fameuse attaque très spéciale. Sur le plan du type normal, il n'a aucun non-stable de type normal spécial. Il n'a même pas un mégaphone, donc il a virtuellement un stable en moins, donc il est certes pas très efficace, mais bon, il fallait bien lui donner une utilité. A côté, il a quelques moves de Kovach, quand même, il a Explo Force super efficace sur les types aciers. Écosphère également, voilà, il a aussi Tonnerre, et FatalFound, il a Ballon, donc il a du Kovach quand même, pas beaucoup, mais un petit peu. Sur le plan du soutien, il a accès à la fois à Plénitude et Machination, donc il a deux moves de boost très utiles sur le spécial, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais à côté, il a quand même un full de soutien très restreint, et son problème surtout, c'est qu'il n'a aucun move de soin très bon, et ça, on préfère toujours un move de soin. Enfin, pour que le Pokémon tienne sur la durée, pour qu'il puisse se setup sans être trop affaiblit, et puis que derrière, il puisse agir une fois setup, parce que comme il est très long autour de ça, il risque de se faire dépasser, de se faire affaiblir avant, et s'il veut taper après, s'il est trop affaiblit, il va se faire tuer, et du coup, c'est quand même compliqué à ce niveau-là. Alors, on va passer à sa fiche stratégique. Alors avant, oui, je n'ai pas parlé de son attaque signature, mais bon, elle est un peu naze, c'est quoi, je crois, en anglais, et oui, ses sommations, en gros, ça force la cible à utiliser le dernier move qu'il a utilisé. Ce n'est pas très très utile, très clairement, et puis, bon, c'est vraiment pas ouf, il faut mieux qu'il fasse autre chose sur le terrain, évidemment. Alors, stratégique du Pokémon, une bonne défense spéciale, une défense et une attaque spéciale correcte, un bon bouffle offensif, un accès à machination et plénitude, mais un double type mauvais, voilà, offensivement et défensivement, deux de ses talents sont inutiles en combat simple, ce qui oblige à le jouer avec attention, il est lent et aucune attaque de soin, malheureusement. Alors, ce Pokémon, malheureusement, il est très mauvais, clairement, trop trop moyen, trop trop mauvais, il est très bas dans les tiers, quand même, il est édu, et regardez, l'excellent de place qu'il a, 149ème, 0,06, c'est quand même ahurissant, c'est un excellent chiffre, un beau chiffre qu'il a, on est d'accord, un petit peu d'ironie quand même, c'est ça, du coup, pour ce cher gouroutan, on va donc pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo, et on se retrouve donc demain, pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 7ème génération, merci beaucoup, donc, de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501